Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse d'Albi, Castres et Lavore dans le département du Tarn. Un territoire qui présente aujourd'hui d'une certaine manière plusieurs pôles différents. Il y a bien entendu la préfecture Albi, Castres aussi, et depuis un certain nombre d'années une zone à l'ouest qui est fortement influencée et attirée par la métropole toulousaine, un département qui compte aujourd'hui près de 390 000 habitants. L'église catholique maille le territoire du Tarn avec 21 paroisses regroupées en 4 doyonnais. L'enseignement catholique est présent avec 48 établissements où sont scolarisés 12 élèves environ. Il y a 77 prêtres en activité au sein du diocèse d'Albi et 21 diacres permanents. On compte également 5 séminaristes en formation, de probables futures vocations, pour assurer la relève au sein de ce diocèse d'Albi dont nous allons parler dans cette émission avec notre invité Monseigneur Jean Legré. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes archevêque d'Albi depuis 2011, après avoir été évêque de Saint-Claude de 2005 à 2011 dans le Jura. Alors quelques dates pour donner très brièvement des jalons de votre parcours. Vous êtes né en 1948, vous avez suivi des études de lettres modernes à l'université de Nanterre, et c'est à Strasbourg que vous êtes entré chez les Dominicains. À Lille. À Lille que vous êtes entré chez les Dominicains. Je suis ici à Lille, oui. Et ensuite à Strasbourg. Oui, pour l'étude de lettres. Études de lettres et de philosophie. Parcours ensuite à Paris, à Toulouse, et vous avez été ordonné prêtre en 1976. Vous avez également participé aux fondations de fraternité monastique dans le diocèse d'Aix, d'Avignon et de Lyon, avant de revenir au sein des Dominicains au couvent Saint-Nazaire de Marseille, où vous serez prière plusieurs années, jusqu'en 2005, où vous avez été ordonné évêque du diocèse de Saint-Claude. Vous avez été aussi, durant ces années, aumônie nationale du clair, amour et famille. Et actuellement, vous êtes membre de la commission doctrinale au niveau national. Votre devise épiscopale, de la vérité, la joie. Alors, Mgr Legray, première question. D'abord, sur cette période qu'on traverse, que tout le monde traverse, de la Covid-19, comment cela se passe-t-il dans votre diocèse ? Et j'allais dire, tout d'abord, à titre personnel, comment vous, vous le vivez ? J'allais dire, presque même entre le printemps, ce qui s'est passé au printemps, et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que vous le vivez de manière plus simple aujourd'hui ? Certainement. Le premier confinement a été, pour moi, beaucoup plus radical. J'étais seul, vraiment seul, du jour au lendemain, et beaucoup plus isolé, je dirais. Alors, ça m'a permis de faire un tas de choses que je ne faisais pas ordinairement, en Angers, par exemple. Et puis, j'ai écrit une lettre pastorale, qui m'a permis de... Enfin, le Covid m'a permis cela. Alors, j'ai beaucoup admiré toutes les initiatives prises par un bon nombre de prêtres pour rester proche de leurs paroissiens. J'ai participé à des messes, justement, qui étaient données, diffusées par Internet, etc. Mais je trouve que le second confinement est moins violent. Et puis, on est beaucoup plus organisé. Beaucoup de choses... Bon, c'est vrai que comme... C'est vrai pour chacun, je dirais, des citoyens français, beaucoup de choses sont remises, une fois, deux fois, trois fois. Bon, on est un peu... Enfin, ça bouleverse les travaux à faire. Mais on est beaucoup plus habitué. Du coup, on fonctionne, je vois, pour les conseils, par visioconférence. On est moins isolé. Enfin, je trouve que... Alors, d'un point de vue spirituel, parce que je pense que le premier confinement a aidé beaucoup de fidèles à un certain approfondissement dans cette période où on ne pouvait pas se rendre à la messe, où on était plus difficile, je dirais, pour les pratiquants de pratiquer. Mais moi, j'étais frappé de voir à quel point ça permettait à des familles, par exemple, la prière en famille, de redécouvrir. Et du coup, une certaine vitalité était donnée. Bon, là, je ne me rends pas trop compte. Le second confinement, c'est plus souple. Bon, on voit bien que les fidèles, beaucoup de fidèles âgés ne sont pas encore revenus. Ils vivent... Il faut dire qu'il y a une ambiance dans ce pays, aujourd'hui, qui est un peu à la sinistrose. Alors, personnellement, moi, ce que je pense, c'est que nous, les croyants, on a vraiment apporté l'espérance dans ce climat. Mais une chose est de le prêcher, une autre chose est de le vivre. Moi-même, en premier lieu, ce n'est pas toujours très facile. On a beau vivre dans l'espérance, y compris de savoir que nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle, et que s'il faut mourir, ce sera la plénitude de la vie éternelle, ce n'est quand même pas si mal, ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, moi, de la vie éternelle. Mais... Je trouve que beaucoup... On a l'impression, aujourd'hui, que pour beaucoup, on découvre qu'on va mourir un jour. C'est quand même curieux. Il faut le Covid pour découvrir qu'on va mourir. Enfin, on sait tous, quoi. Normalement, depuis le... Très tôt, dès qu'on est un peu mature, qu'on est de passage sur Terre. On a l'air de le découvrir. Et ce qui est frappant, c'est que c'est souvent des adultes, qui devraient être pleins de sagesse, qui ont l'air de découvrir qu'on va mourir. Alors, les chrétiens, quand même, pour nous, la mort, c'est la porte ouverte sur la plénitude de la vie éternelle. C'est une joie. J'entre dans la vie, dit Thérèse de l'Enfant-Jésus. Et je pense que c'est ce que nous avons à apporter. Bon, le Covid ne va pas tous nous faire passer par la mort, mais on voit bien, malheureusement, qu'un certain nombre de personnes âgées meurent peut-être à cause du Covid. Là aussi, c'est un peu flou, quand même, tout ça. Mais ce n'est pas un drame pour nous. Ça ne devrait pas être un drame. J'imagine que ça doit aussi faire partie un petit peu de la mission de l'Église en ce moment, dans l'accompagnement des familles en deuil, notamment, d'accompagner les familles pour leur faire vivre cette espérance-là. Bon, pendant le premier confinement, ça a été très difficile d'accompagner les familles en deuil. Là, je vois, ça s'est assoupli. On peut davantage même aller auprès des personnes malades ou âgées, ce qui nous a été très difficile, quasi impossible au premier confinement. Et ça, c'est une épreuve terrible pour les familles, il faut reconnaître. Monseigneur Legray, dans votre lettre pastoral, vous disiez, vous écriviez ceci, vous disiez, dans l'avenir proche, il sera indispensable, c'était après le premier confinement, il sera indispensable de répertorier et de développer ces pratiques positives dont vous parliez, pour le bien et la vitalité missionnaire de tous les chercheurs de Dieu. Je ne sais pas s'il fallait en donner une ou deux qui vous ont marqués, qui vous ont frappés, l'expérience qui a été faite dans votre diocèse, ce serait laquelle ? Mais par exemple, il y a déjà une chose qui se réalise, et à mon avis, c'est embryonnaire, mais il faut que ça se développe, une paroisse où il y a des conférences organisées par le curé, et qui fait venir différents conférenciers, et bien depuis, il a fallu le confinement pour qu'on découvre qu'il était possible que ces conférences soient sur le site de la paroisse et suivies par qui le veut. Donc, non seulement dans le diocèse, mais à l'extérieur. Les conférences ne sont pas annoncées, il suffit de taper le bon lien, et on est sur la paroisse, et on a une excellente conférence, enfin, elle est excellente, on espère, du moins on essaye quand on est l'auteur, et du coup, c'est une formation qui est donnée non seulement dans une paroisse du Tarn, mais qui peut profiter à tout le Tarn, et au-delà. Ça, c'est des choses, on n'y pensait pas, c'est pas très compliqué à faire, mais il fallait y penser. Et en plus, il y a, après la conférence, on dialogue avec les gens, on pose des questions, etc. Comme si on... Bon, c'est des choses, à mon avis, qu'il faut absolument qu'on développe, et je vois dans la maison diocésaine, on en parlait encore il y a quelques jours, il faut qu'on acquière le bon matériel pour que ce soit facile et que ce soit bon, techniquement. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place et qui, à mon avis, peuvent être très précieuses pour aider les fidèles à se former. Puisque, quand même, moi, mon souci majeur, c'est l'évangélisation. Et pour évangéliser, il faut des choses... Il faut qu'on apprenne avec des choses très simples, mais tout baptiser. C'est pas réservé à certains. C'est un peu le but de cette lettre pastorale. Je voulais... J'ai voulu... J'ai pris conscience que les baptisés, si vous voulez, j'étais très frappé de ça. Je pense que c'est des choses dont on a beaucoup parlé il y a 30-40 ans. Et finalement, on n'explique pas ce que c'est que le baptême aujourd'hui. Pas suffisamment. Prêtre, prophète et roi, les gens ouvrent des yeux comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Après le concile, on a beaucoup parlé. Quand j'étais jeune prêtre, on en parlait beaucoup. Maintenant, je ne suis plus un jeune prêtre et je me rends compte qu'il faut absolument faire découvrir aux baptisés la joie d'offrir sa vie, la joie d'annoncer le royaume et la joie de servir ses frères. Alors, on va parler, Mgr Legray, de cette lettre pastorale dans cette émission, évidemment. Juste avant, je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps puisque finalement, l'actualité de cette épidémie de Covid-19 a résonné avec un pan d'histoire particulière de votre diocèse. Il s'agit de ce qu'on a appelé le vœu des conciles d'Albi. Consul. Consul d'Albi, oui, consul d'Albi, tout à fait, pas le concile. Des consuls d'Albi en 1720 alors que sévissait donc la peste dans tout le midi, notamment dans votre diocèse les consuls d'Albi donc firent le vœu de placer les albijois sous la protection de Saint-Salvi et de Saint-Roch, donc Saint-Salvi évêque au VIe siècle, demandant donc que le vœu soit renouvelé tous les siècles, c'est-à-dire en 1820, en 1920 et aussi donc le 25 septembre dernier, c'était à la collégiale Saint-Salvi. Je vous propose d'écouter donc le père Paul de Cassagnac, curé de la cathédrale et aussi Stéphanie Guéran-Chomeil, maire d'Albi. C'est un vœu qui nous plonge dans le présent, parce que nous vivons une épidémie particulièrement lourde et les plus fragiles sont les plus, bien sûr, vulnérables à cette épidémie. Nous pensons à eux, particulièrement, ainsi qu'à tous ceux et celles qui les assistent, qui les soignent. Et puis, c'est un vœu qui nous plonge aussi dans l'avenir, un héritage que l'on veut transmettre. Quelle société voulons-nous pour nos enfants et petits-enfants ? Le plus grand des mots, c'est l'individualisme. Je crois que ce vœu veut nous rapprocher les uns et les autres, être plus attentifs, non seulement à ceux qui sont contemporains, mais aussi penser aux générations d'après. C'est un pont entre le passé, l'avenir et puis, bien sûr, ce présent, difficile, mais nous voulons le vivre dans la foi, dans l'espérance. Le Christ est victorieux de la plus grande des maladies, c'est celle du péché. Compte tenu de la période que nous traversons de cette pandémie, c'est aussi une manière de se rappeler que c'est à nous qu'appartient l'avenir, à nous collectivement, que plus que jamais la solidarité, le fait de faire attention aux autres, aux plus vulnérables, est important et c'est une manière pour le Conseil municipal d'être avec les albigeois, porteurs de ce message. Monseigneur Legray, cette célébration, cette cérémonie pour les civils, on pourrait dire, a porté ce message d'espérance dont vous parliez en pleine épidémie ? Oui, c'est exact. Il faut dire que nous avons une excellente relation avec la municipalité. Bon, vous savez, la ville d'Albi, l'emblème de la ville d'Albi, c'est la cathédrale. Donc, la municipalité entretient de très bonnes relations, je dois dire, avec le clergé local et moi-même avec le maire, enfin, madame le maire, et qui, bon, au Conseil municipal, je connais plusieurs personnes envers qui nous sont, j'allais dire, qui nous sont favorables et qui partagent les options qui sont les nôtres. Je ne sais pas comment il faut dire. Est-ce que ça veut dire que, plus largement, le message d'espérance de l'Église passe bien dans la société et aussi vis-à-vis du monde politique ? Ce serait peut-être plus prudent. Nous entretenons de bonnes relations maintenant. La conviction du fond des cœurs, il y a beaucoup de bienveillance. Mais après, je vois la ville d'Albi au niveau de la pratique religieuse, ce n'est pas extraordinaire, loin de là. Et, bon, on est dans une période de la vie de l'Église au plan national où, bon, on assiste quand même, il faut le reconnaître, à une baisse de la pratique religieuse. Et chez nous, elle n'est pas élevée du tout. Il y a des régions du diocèse où elle est beaucoup plus élevée qu'Albi. Vous voyez, c'est très... Castre est une région plus pratiquante. Bon, il y a des traditions qui ont disparu, à mon avis, en partie. Bon, de radicaux de gauche qui... On le sent plus, là. Mais je pense qu'il y a des restes. Et d'où une pratique faible. Et d'où votre souhait d'emmener vos diocésains dans cet élan missionnaire qui était le cœur du sujet de votre lettre pastorale que vous avez donc publiée cette année. Parce que c'est finalement le fruit aussi d'une démarche que vous avez initiée depuis 2018. Création de 21 paroisses dans le diocèse. Avant qu'on parle de cette lettre pastorale et de ce que vous souhaitez initier maintenant pour l'avenir, depuis deux ans, quels sont les fruits de ce travail de réorganisation des paroisses ? Si vous voulez, à la Pentecôte, il y a trois ans, on a érigé les nouvelles paroisses. La Pentecôte suivante, j'avais demandé, c'est un travail qui est assez extraordinaire. Finalement, chaque paroisse, nous avons écrit, les 21 paroisses ont écrit ensemble un livre où chaque nouvelle paroisse présentait son histoire, j'appelais ça son histoire sainte, dont un ensemble de clochers. Ça a permis, je pense, à pas mal de fidèles de prendre conscience que les paroisses qu'ils avaient connues n'avaient pas toujours existé. et quand on fait de l'histoire, on se rend compte que tout ça bouge. Bon, et donc, les nouvelles paroisses, en effet, elles sont nouvelles, mais elles succèdent à d'anciennes paroisses et depuis des siècles. Donc, un chapitre, chaque paroisse écrit un chapitre sur l'histoire de la nouvelle paroisse, le présent, donc présentant ce qui se réalise actuellement, et un troisième chapitre, j'avais demandé, sur le projet pastoral missionnaire. Et cette année, je visite toutes les EAP pour voir où on en est de son projet pastoral missionnaire. Et puis, cette année, à la Pentecôte, j'ai publié cette lettre pastorale justement pour essayer d'aider tout fidèle à découvrir que la mission, c'est le problème de chacun d'entre nous, ensemble et personnellement. Alors, dans cette dynamique, justement, Mgr Legray, depuis la rentrée dernière, dans votre diocèse, un nouveau réseau de missionnaires a été lancé. Un réseau baptisé Disciples pour la mission. Le lancement de ce réseau a été fait fin septembre. C'était à Castres. Philippe Mourietté, je vous propose de regarder son reportage. Tout baptisé, nous sommes tous ici missionnaires. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est en citant l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'évangile, que Mgr Legray, archevêque d'Albi, a introduit la journée diocésaine du 24 octobre dernier, à Castres, disciple pour la mission. C'était le lancement du nouveau réseau missionnaire du diocèse d'Albi. Dans les propositions du réseau missionnaire, deux journées de préparation à la mission, avec Nicolas et sa femme, membres de l'école d'évangélisation Jeunesse-Lumière. Le but de la formation à la mission est d'apprendre aux nouveaux missionnaires à relire leur histoire et à partager en quelques minutes leur rencontre personnelle avec Jésus. Le réseau s'adresse à chaque baptisé du Tarn qui souhaite transmettre la joie de sa relation au Christ, chacun selon ses talents, mission de rue, service aux autres, témoignage de vie, prière. Pour Bruno, responsable du groupe Les Chantres du Seigneur, le talent, c'est la musique. C'est vraiment à travers la musique que je ressens cet appel du Christ à le servir. Alors, peut-être parce que j'ai moi-même été touché par des musiciens et je me suis dit tiens, mais ce gars-là, il transmet quelque chose de l'amour de Dieu et j'ai envie de transmettre l'amour de Dieu de cette même manière. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et porter du fruit. Certains sont déjà engagés dans la mission depuis longtemps. La plus âgée est Monique. Elle s'investit dans une cellule d'évangélisation de sa paroisse depuis sept ans. Cela la conduit vers les périphéries de l'Église. D'abord, témoignage et accueil auprès des amis et voisins non pratiquants, puis écoute des malades, et service des funérailles. Mais pour elle, le socle de tous ses engagements est la prière et l'adoration. Cette intimité avec le Seigneur, c'est comme si elle jaillissait, voyez, et c'est communicatif. Et cela est très bon. Nous devons oser, oser parler, mais aussi aller, oser chercher l'autre. Jean-Pierre est animateur dans sa paroisse. Mais il souhaite maintenant devenir missionnaire. J'aimerais que d'autres puissent profiter et recevoir également ce feu d'amour que le Seigneur met en nous. avec le lancement du nouveau réseau missionnaire, le diocèse d'Albi veut donner un nouveau souffle aux baptisés du Tarn. Tous prêtres, prophètes et rois, disciples missionnaires. Monseigneur Legray, on voit ce réseau qui se met en place avec des gens, j'imagine, qui se connaissent aussi quand même déjà pour certains, mais pas forcément tous, donc ils se mettent à travailler ensemble. Comment, dans la durée, ce réseau va être animé ? Comment vous voyez les choses ? Alors, c'est une expérience. Avec le conseil du presbytérium, on a décidé de proposer pour un an d'essai à la création de ce réseau. Ce réseau qui est animé par Olivier Fermont et qui est un ancien de jeunesse lumière puisque nous avons, je crois, c'est une très grande grâce d'avoir dans le diocèse l'école jeunesse lumière qui forme donc des jeunes à la mission pour être missionnaires toute leur existence. Et donc, Olivier a été à jeunesse lumière et, bon, il a eu des responsabilités après dans le secours catholique, etc. Et il a décidé avec sa femme d'arrêter pour être missionnaire et être au service de l'église. Un jour, il est venu me proposer ça. Je lui ai dit, oui, je suis preneur, bien sûr. Et avec le conseil épiscopal puis finalement le conseil du presbytérium, on a proposé à tous les prêtres, parce que le but, si vous voulez, c'est que ce réseau soit au service de tout baptiser, permette à tout baptiser, d'apprendre très simplement à dire sa foi. Et donc, un certain nombre d'activités, de propositions donc, sont faites aux paroisses et là, ça dépend maintenant des paroisses. Est-ce que les paroisses vont utiliser le réseau ou pas ? Alors, il y a eu le confinement, enfin les deux confinements, ça n'a pas aidé, mais malgré tout, moi je suis étonné de voir que déjà pas mal de choses se sont faites. Par exemple, il y a eu un rassemblement retraite en juillet. Ça a été annoncé tardivement, fin juin, début juillet, et pourtant, il y a eu plus de 60 personnes pendant deux jours et demi pour se former à la mission. et depuis, bon, là nous sommes témoins en voyant ce lancement de faits, ça répond, et des gens d'âge très différents, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes et évidemment, ce que je souhaite, j'allais dire, c'est que le réseau soit utilisé. Il propose des formations simples pour tous et puis on fera le point à la fin de l'année, bon, j'espère que ça pourra continuer. Sous quelle forme, on verra. Alors, Monseigneur Legré, dans cette émission, là on arrive à peu près à la fin, il nous reste trois minutes, on a une séquence qu'on appelle des questions de terrain. Voilà, alors ce sont des questions qui sont posées par des fidèles de votre diocèse. La première question, elle vous est posée par Vincent. Monseigneur, comment vous envisagez le futur de notre diocèse dans les prochaines années ? En quelques secondes, Monseigneur. En quelques secondes, mon souhait, c'est véritablement qu'on arrive avec ce réseau missionnaire à toucher, à évangéliser les plus jeunes. Parce que, je le dis sans arrêt, mon souci, c'est de voir que les collégiens et les lycéens, par exemple, à Albi, qui sont nombreux. Je ne sais pas exactement, entre 5 et 6 000, il y en a 30 à l'aumônerie. Donc, il y a vraiment une question grave. Si ces jeunes n'entendent jamais parler de Jésus-Christ, quel est l'avenir de notre église diocésaine ? Une deuxième question qui vous est posée par Noël. Père, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui vous dit « Moi, j'ai bien envie d'être prêtre, mais me retrouver seul dans un presbytère, ça, ça me fait vraiment trop peur. » Eh bien, je lui dirais qu'il a raison. Bien sûr, il prie beaucoup le Saint-Esprit pour poursuivre et répondre à l'appel du Christ, mais il y a eu un concile, Vatican II, qui prévoit dans Presbyterium Mordinis et qui conseille des éléments de vie commune. Il ne s'agit pas de faire des prêtres séculiers et des religieux, mais il faut absolument que les prêtres séculiers, justement, soient proches les uns des autres pour prier d'abord, pour avoir une vie fraternelle et travailler ensemble de manière apostolique, enfin, à la manière des apôtres. Une troisième question et dernière question qui vous est posée par Marie. Monseigneur, serait-il possible d'avoir aujourd'hui l'adoration du Saint-Sacrement 24h sur 24 dans nos paroisses ? Bien sûr que je le souhaite, je le souhaite, ça se réalise dans certaines paroisses, pas 24h sur 24, parce qu'il faut des adorateurs, mais dans certaines paroisses, il y a l'adoration, à la cathédrale, il y a l'adoration, dans la chapelle de l'évêque, il s'efforce d'adorer chaque jour, je suis tout à fait favorable, mais bien sûr, si vous demandez l'adoration 24h sur 24, moi je suis pour. Alors, à vous paroissiens, d'être présent, 24h sur 24, rendez-vous compte, évidemment que je suis pour. Et je, personnellement, mon expérience, je dirais, de prêtre et de religieux me montre que là où il y a l'adoration, il y a toujours des fruits. Très bien, merci beaucoup Mgr Legray d'avoir répondu à nos questions durant cette émission, merci à vous de l'avoir suivi cette édition, je vous invite à aller évidemment sur le site internet du diocèse d'Almi pour suivre l'actualité de ce diocèse, voir les initiatives qui ont été mises en oeuvre, notamment durant ce confinement. Si vous voulez revoir cette émission, je vous invite là à aller sur notre site internet de KTO, kto.tv.com et éventuellement aussi pour voir toutes les autres émissions. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Musique Sous-titrage ST' 501